C'est pour la jeunesse des membres que c'est pour nous. Après une série d'allocutions sur la paix, ces jeunes ont de façon unanime appelé leurs congénères à soutenir le gouverneur militaire de l'Utourie dans la recherche de la paix. Récommandation du commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Tisséké de Chulombo, tel que le dit les représentants du conseil iribin de la jeunesse à Bounia. Je vous demande, chers jeunes, de soutenir et d'accompagner l'état des sièges et ses alimentaires. Le pasteur Joms-Bienzi a exhorté les jeunes de l'Utourie à être des acteurs de paix et du développement. C'est le moment où je laisse les vols. Démarquons-nous, distinguerons-nous dans la février arrière, distinguerons-nous dans la paix, distinguerons-nous dans la cohabitation pacifique, distinguerons-nous dans le développement, distinguerons-nous en faisant la paix. C'est ainsi que nous allons les sauver. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise à Nitorie, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Senghéloa Seguin, représentant les gouverneurs de province, a invité les jeunes à se désolidariser des groupes armés avant de lancer officiellement les activités relatives à la dite journée. La prédication et les autres discours que nous avons suivis nous interpellent à nous désolidariser de toute idée déstabilisatrice, non seulement de la province, mais de toute la République. Tant il est vrai que c'est cette jeunesse qui est manipulée, la manipulation par les politiciens, la manipulation par les seigneurs des guerres. Deux activités sportives et scientifiques débuteront ce vendredi 13 août 2021 pour connemorer cette journée en Nitorie avec le thème « Jeunesse, luttons pour la paix » et le développement de Nitorie s'inscrivent dans la logique de l'état de siège. Le entreprise sportives et scientifiques centrairent La suite de ces centimetres, afin de tenir qui est ennuyé en Nitorie